C'est un plaisir d'être là en Grèce et de partager avec eux le dispositif de pédagogie de projet qui est un sujet de recherche et en même temps une recherche à action à laquelle je me suis donné depuis très longtemps, depuis les années 2004. Ça fait maintenant presque 20 ans. J'aimerais dire qu'il est beaucoup qu'il est avec nous, qu'il a cette chance de nous présenter le travail avec lequel je travaille ici 20 ans, c'est un genre d'éreveur de travail et j'aimerais beaucoup que vous l'écoutez et que vous avez une discussion. Merci beaucoup. Donc, le dispositif de pédagogie de projet, insertion, intervention. Le plan de la présentation. Nous allons présenter l'exposé sous quatre points. Pour le premier point, nous allons parler des... Nous allons parler évidemment des fondements théoriques et politiques, des caractéristiques du dispositif. Et en quatrième point, on reviendra sur l'exemple de transposition que nous avons faite au Sénégal, à Dakar, dans une école de formation, dans une école élémentaire. Pour les fondements théoriques et politiques, nous avons déjà commencé par parler de Paolo Frère, qui a beaucoup contribué à ce dispositif. Paolo Frère, comme vous le connaissez, c'est un grand pédagogue, un grand pédagogue du Brésil et qui a beaucoup fait dans le cadre de la pédagogie et qui a travaillé surtout sur un principe pédagogique qui lui est cher, c'est la question de la liberté. C'est un militant qui a été engagé, bien que né dans une famille bourgeoise à l'époque, mais qui était sensible aux problèmes auxquels les sociétés étaient confrontées. Paolo Frère est un écrivain qui a écrit beaucoup d'ouvrages et ces ouvrages, la plupart d'entre eux, ont été traduits dans plusieurs langues. Paolo Frère, il a surtout comme approche de la conscientisation pour adresser un message fort, un message aux opprimés, mais un message aux oppresseurs. Paolo Frère, parce que dans toute société, il y en a des dominants et des dominés. Et sa principale lutte, c'est de lutter contre la domination en essayant de libérer les peuples par l'éducation, parce que l'éducation est un moyen pour la liberté. C'est la raison pour laquelle, soit ça peut être toute pédagogie, toute politique éducative a des visées, ça peut être une visée de domestication, comme ça peut être une visée de déshumanisation. Donc, c'est pour parler surtout de l'émancipation des peuples. De cette contribution, donc, comme je l'ai dit tantôt, la liberté comme élément fort de son principe. Et donc, il part de ce principe pour conscientiser les peuples. Donc, éducation, conscientisation. L'exemple que l'on peut donner, c'est l'exemple de l'alphabétisation qu'il avait faite dans les favelas. Dans les favelas, au Brésil, ou en partant d'éléments probants, d'éléments concrets, il essaie d'alphabétiser en partant de la situation que vivaient les habitants des favelas. Et en partant de cette situation, il les alphabétise tous les ans, tous les ans conscientisant. Tu peux traduire ça, ça ne s'explique pas dans le PowerPoint. Merci à toi. Oui, bien sûr. Lοιπόν, ξεκινήσαμε να κουβεντιάσουμε ποια είναι τα θεωρητικά θεμέλια αυτής της προσέγγισης. Paulo Freire, φυσικά, βραζιλιάνος, αστός στην καταγωγή, ο οποίος όμως ενδιαφέρθηκε για τους πολύ φτωχούς που ήταν ο μεγάλος πληθυσμός στη Βραζιλία, την εποχή του, και προσπάθησε να βρει έναν τρόπο, ούτως ώστε από τη μία αν τους φέρει στο σχολείο, από την άλλη να συνειδητοποιήσουν την καταστασή τους και μέσα από μία συνεργατική μάθηση να προσπαθήσουν να αλλάξουν τα δεδομένα της ζωής τους. Οπότε, αυτή, πώς το λέμε, η χειραφέτηση, εμάλες οι πασιόν, είναι ένα από τα βασικά σημεία κλειδί της θεωρίας του Paulo Freire, για αυτή την απελευθερωτική, τελικά, παιδαγωγική που πρότεινε στις φαβέλες, δηλαδή στις παραγωγού πόλεις της Βραζιλίας. Ασά να το άποψε. Ok, on peut avancer, tu peux passer sur l'autre slide. Après l'apport par le Frère, il y a aussi un autre grand παιδagogue, un παιδagogue français, που έπρεπε à la première, à la deuxième guerre mondiale, et en revenant de la guerre mondiale, étant instructeur, a suivi les cours de cette guerre et a eu des problèmes de santé. Et ces problèmes de santé l'ont amené à revoir sa façon d'enseigner. Et à partir de ce moment, il a mis en place d'autres techniques, d'autres façons de voir ce que nous avons développé tantôt sur les rapports d'hierarchie, la pédagogie, l'éducation bancaire. Donc, il a renversé le rapport entre celui qui enseigne et celui qui est enseigné en impliquant davantage les élèves dans le processus d'apprentissage à partir d'activités, d'activités concrètes, que sont les techniques qu'on appelle les techniques freinées, la correspondance scolaire, les échanges entre différents publics, mais aussi le journal de l'école. Au lieu de faire des rédactions des sujets tout faits, il met en place un journal, un journal dans lequel chaque écolier fait sa contribution. et ce journal est vendu dans le village, d'où les productions des élèves ont un sens et en même temps, ça les motive à produire et à faire de bons textes. Donc, il a changé le rapport de l'apprentissage, même de la langue, mais aussi le rapport de l'apprentissage en amenant d'abord ce qu'on appelle l'imprimante. À l'époque, c'était une nouveauté et il l'a introduite à l'école. Et donc, ça a été aussi des innovations de taille. Cette pédagogie de freinée aussi a influencé et a beaucoup apporté à ce dispositif dont on parle aujourd'hui. On continue, tu veux dire que je fais une traduction. Je pense que c'est très bon que tu fais une traduction. Je pense que c'est une traduction. Je pense que c'est une traduction, c'est une traduction, c'est une traduction. C'est une traduction, c'est un traduction, c'est un traduction, c'est une traduction. des relations dans le school, mettant devant les maîtres, pour faire des choses. Si vous voulez, vous pouvez cliquer votre microphone si vous n'avez pas le droit pour ne pas faire des choses dans le pays où vous visez. Ce que vous voulez, c'est que l'un des solutions pour les maîtres c'était la récolte des écrans des musiques des sceptes des élysées des élysées des élysées des élysées et des élysées pour les élysées et des élysées ... ... ... ... ... C'est ce qui a fait plaisir, c'est pour nous donner plus d'aider à l'aider. Et pour nous aider à plus d'aider. Et pour nous aider à plus d'aider. Ce qu'a fait, c'est ce qu'a fait, c'est une éphémère. Et les enfants l'aideront à la maison. Ce qu'a été très important, car j'ai vu que ce qu'a fait, c'est ce qu'a fait, c'est ce qu'a fait, c'est ce qu'a fait. Il faut faire des choses et ensuite, c'est ce qu'a fait. Donc, c'est ce qu'a fait, c'est ce qu'a fait. Merci, on passe beaucoup de slides. Il y a aussi d'autres apports dans le dispositif. Il y a d'abord l'histoire de Paris VIII Vincennes. Paris VIII Vincennes est une université créée en 1968. Et 1968 coïncide aussi avec un mouvement fort d'étudiants. qui a été un mouvement quasi mondial où les étudiants ont... Il y a eu une révolte, une sorte de revendication. Et à Paris VIII, Paris VIII était l'opposé de Sorbonne, qui était une université expérimentale où, vraiment, on a essayé de satisfaire aux demandes des étudiants qui avaient marre de la façon dont les cours étaient déjà déroulés. qu'à l'époque, ces cours magistraux où on a quelqu'un qui donne et quelqu'un qui reste le soir. L'étudiant, comme étant un réceptacle, donc une tête sur laquelle il faut tout inscrire. On ne tient pas compte de son histoire, ni de ses facultés, ni de ses aptitudes. Donc, les étudiants ont revendiqué une certaine liberté dans la participation des cours, dans la façon dont l'université est organisée et dont l'université aussi est dirigée et administrée. Donc, le Paris VIII s'est constitué comme une université expérimentale qui donne une large part aussi bien à l'université, mais aussi aux étudiants, mais aussi aux étudiants étrangers et à toutes les courses sociales du pays. Et cette façon de voir et de faire les cours aussi a influencé le dispositif de pédagogie de projet qu'on va parler aujourd'hui. Il y a aussi un autre apport qui est beaucoup plus théorique et psychologique, c'est les théories d'apprentissage et surtout les théories d'apprentissage de Vygotsky, qui a beaucoup travaillé sur le socioconstrictivisme en mettant en exergue l'intérêt que peut jouer le médiateur dans l'apprentissage. Et ici, donc, le langage ne sera pas une question surtout ou que l'on enseigne, mais sera une session d'acquisition et une acquisition dans laquelle l'étudiant, celui qui, l'enfant qui apprend, va participer à la reconstruction, mais aussi en interagissant avec son milieu, avec son environnement. et cette façon de voir l'apprentissage aussi a aussi une influence sur la pédagogie de projet. Alors, j'ai eu l'apprentissage de Vygotsky, Vygotsky, qui est un d'un des plus importants dans le socioconstrictivisme, où, et ici, c'est le thème de mettre au niveau de l'apprentissage de Vygotsky, et c'est un d'un des plus importants dans l'apprentissage de Vygotsky. Et, c'est le plan que l'apprentissage et la pédagogie de Vygotsky, c'est le plan du Paris-Witt, qui a été un plan de paix d'un des plus importants dans l'arché, et c'est le plan de faire des plus importants dans l'arché, et c'est un plan de la pédagogie de la classe, et c'est un plan de la pédagogie de la classe, donc, il faut savoir que c'est important de savoir d'un peu où il va venir. En tout cas, on va voir la pédagogie de l'arché, dans l'arché du projet. Alors, tout ça, ce plan de la pédagogie de Vygotsky, il y a dit, il y a des plus importants dans l'arché, et c'est un plan de la pédagogie, et, comme je vous l'ai dit, c'est un plan de la pédagogie, c'est un plan de la pédagogie de l'arché, c'est un plan de la pédagogie de la langue, et c'est un plan de la pédagogie de l'arché. C'est un plan de la pédagogie, c'est un plan de la pédagogie. Nous allons maintenant, au seconde, c'est une question de la pédagogie. Oui, donc, le dispositif, donc, partant de toutes ces considérations, le dispositif se caractérise donc par une relation pédagogique différente de cette relation de type vertical, et ça manifeste aussi à travers l'autonomie que les étudiants ont aussi bien aussi que les enseignants. Donc, il y a une certaine autonomie, une nouvelle autonomie qui se manifeste à travers ce dispositif. Et se perçoit aussi, une autre caractéristique, c'est aussi l'environnement des établissements d'enseignement. Donc, l'environnement a un impact sur ce dispositif. Ensuite, donc voilà, sur ce plan de la relation pédagogique, mais aussi dans ce plan de l'autonomie de l'élève. Prochain slide. Je pense que tu peux passer. Après, tu vas faire... Je termine. Donc, il y a l'autonomie de l'élève, comme on l'a dit tantôt, qui permet à l'élève de guérir aussi bien des connaissances, mais aussi l'autonomie, où il est seul à un certain moment où il n'y a pas un enseignant, les groupes... quand on y reviendra sur le groupe projet, on y reviendra. Donc, il y a aussi une autonomie de l'enseignant qui, au lieu de s'enfermer sur un emploi différent ou bien sur un dispositif institutionnel systématique, est obligé de prendre quelques souplesses pour pouvoir faire dérouler les activités de projet. C'est ensuite... Troisième slide. C'est ensuite... C'est un dispositif qui articule dedans et dehors. Souvent, les enseignements, les apprentissages se déroulent dans un milieu de l'intérieur, sans tenir compte de ce qui se passe dehors. Donc, le dispositif de projet introduit dans l'enseignement a une nouvelle forme de relation entre l'intérieur et l'extérieur. Donc, c'est parce que le projet ne peut pas se faire sans prendre en compte certaines considérations, sans prendre en compte l'extérieur avec tout ce qui peut permettre au projet de se dérouler. on a tantôt besoin de satisfaire une demande. Quand on veut satisfaire une demande, on est tenu compte de prendre en compte ces aspirations parce qu'un projet, c'est une initiative, c'est une action qui n'est pas uniquement destinée aux élèves, mais qui est destinée peut-être au milieu dans lequel l'école est implantée. à partir de ce moment, l'école va s'ouvrir au milieu, l'école va prendre en compte d'autres dispositifs et va prendre en compte d'autres demandes qui ne sont pas des demandes habituelles, qui sont des demandes qui n'ont pas un lien direct avec les cours, mais qui pourront, à leur satisfaction, permettre aux élèves d'apprendre et de donner sens à leur connaissance, à leur apprentissage. Donc, Hassan, est-ce que tu veux que je fais une traduction? Oui, oui, je pense que ce serait bien de faire une traduction sur ces trois slides. Eh, 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 Olobay demande la Marlow reword qu' vammenter eh... eh, 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 où il y avait des idées et qu'il y avait une résidence, il y avait une liste de thèmes. Et sur cette liste de thèmes, dont on va s'aborder dans le examen, on a fait des groupes. Et là, il y a chaque fois, il y a un groupe qui s'aborder pour éviter de faire et de l'améliorer ce qu'il y a eu l'amélioré. Au revoir, il y a un groupe qui s'aborder, il y a un groupe qui s'aborder, il y a un groupe qui s'aborder, comme une idée de la pédagogie, mais il y a un groupe qui s'aborder. J'ai eu, je suis en train de l'organisation d'un festival de l'amélioré, où l'amélioré, la salle de qui s'aborder, il y a un groupe qui s'aborder, qui s'aborder le festival de l'amélioré. Elle a jugé du extérieur du Universitat de l'amélioré, à la paix du président, à venir à l'épreuve avec des techniques, à mettre des analyses de ce qu'ils voulaient faire une écle de photographies, une écle de photographies. Tout ce qui a fait, donc, se déroule. Tout ce qui a fait, en ce qui a fait, en ce qui a fait une écle de la communauté, de faire un site d'écart, car quand tu fesses du pays, tu ne t'as pas assez d'éteindre. Alors, le but de l'accompagnement est de faire une d'écart et de la façon, c'est de faire une gréte. Par contre, il y a une gréte de l'écart. Il va faire encore plus de la façon. Il va être encore plus quand tu es agérent quand tu es as hommé, alors, on a la première fois, c'était la façon dont on va faire les projets. Et de là, on a fait, la vie, c'est 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 la vie. Parfois, les Harses apportent ou les voient les gens qui connaissent bien, mais avec ce qui connaissent bien, vous avez eu l'impressionné. Et tu as eu devais vous parler, c'est que tu devais vous parler. Il y a beaucoup de choses qu'on m'a dit, c'est qu'on m'a dit. Il y a beaucoup de choses qu'on m'a dit. Il y a beaucoup de choses qu'on m'a dit. Il y a beaucoup de choses qu'on m'a dit. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qu'on m'a dit. Il y a beaucoup de choses qu'on m'a dit. Il y a beaucoup de choses qu'on m'a dit. Il y a beaucoup de choses qu'on m'a dit. Il y a beaucoup de choses qu'on m'a dit. Le dispositif, on a la classe divisée en trois moments. Un moment de grand groupe, un moment de petit groupe et un autre moment de grand groupe. On y reviendra. Il y a le projet. Le projet qui a des caractéristiques. Il doit y avoir un ancrage dans l'environnement. Ça veut dire qu'il doit être concret. Il doit répondre à un besoin. Et il doit se faire dans un groupe. Ensuite, il y a un troisième élément. C'est le journal de bord. Il y a beaucoup de choses qu'on m'a dit. Il y a beaucoup de choses qu'on a dit. La éthus est une une opportunité pour vous aider à faire avec les autres et à développer un peu de l'aise. Ce n'est pas un peu de la technologie qui se déroule par le monde et il est un homme, un homme, un homme, un homme, un homme. Et le troisième charactéristique est que c'est que c'est qu'à chaque semaine de l'écouter de la pensée, de l'embaixer 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 de l'embaixer. On continue à ça. Oui. Donc, il y a de ces composantes, la première composante, c'est la séquence d'enseignement, donc la séquence du four, qui fonctionne, comme on l'a dit, en trois moments, un moment de plénière et un moment de sous-groupe et un moment encore de plénière. pourquoi ceci ? C'est parce que d'abord, on doit répondre à un premier objectif, qui est un souci d'abord, donc le premier moment, de donner la parole aux étudiants. On y reviendra parce qu'ici, il faut savoir que le dispositif a été mis en place pour l'acquisition du français comme langue seconde à Paris. Donc, donner la parole aux étudiants pour qu'ils parlent de façon libre, mais parce qu'une acquisition de la langue, ça se fait d'abord. Parce qu'on doit accueillir la langue à l'oral comme à l'écrit. Mais si on est considérant que le langage s'acquiert dans des situations et dans des pratiques sociales, c'est bien d'abord de donner la parole aux étudiants, ce qui est rare. Donc, dans les cours, on vient, le prof vient, il fait son cours magistral et peut-être il permet aux étudiants de poser quelques questions. Mais ici, il y a une bonne partie du cours, en un bon moment, si c'est trois heures, au moins les trois quarts d'heure, 45 mois, ce sont des moments de parole des étudiants, des changes, des sujets qui les intéressent sur l'actualité, sur des problèmes de société ou autre. Ensuite, donc, c'était ça, c'est le premier objectif, donner la parole aux étudiants. C'est un bon moment, c'est un bon moment, c'est un bon moment, c'est qu'on a dit, c'est un bon moment, c'est une bonne partie du cours de l'actualité. Alors, les enseignants sont là pour les aider à faire la participation de tous et pour les aider à ceux qui ont une tâche, pour les aider à ne pas les aider à parler et à ce qu'ils sont très important, c'est la participation et la communication qui doit être important pour les aider à tous. Et le deuxième objectif, entre autres aussi, c'est de permettre aux étudiants de travailler seuls. Ici, ils travaillent en toute autonomie, en toute liberté, et ils sont dans leur groupe projet, ils voient, c'est eux, par rapport à l'objectif de leur projet, par rapport aux activités, de travailler. Et de travailler seuls, soit c'est un rendez-vous, soit c'est un moment de discussion dans un coin de l'université. Ici, donc, il y a une certaine ouverture, une certaine liberté que les étudiants ont de rester dans la classe, d'aller dans la cafétéria, d'aller demander un rendez-vous. Mais ici, donc, on voit qu'ici, ils entrent en action. Et cette action, c'est une action qu'ils font en toute liberté, en toute autonomie. Et aussi, c'est à eux de voir, donc, il y a ce moment qui est très important et qui prend une bonne partie. Parce que là, ils entrent dans l'action, et cette action n'est pas une action sous la directive de l'enseignant, mais c'est une action que les étudiants eux-mêmes initient à travers les objectifs de projet, et à travers les conditions et les étudiants de leur projet. C'est un actinant qui, ensuite, on doit être important pour donner l'autonomie à l'amette d'autonomie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 En ce moment, on a vu, il y a eu, que dans ce qu'on a fait, avec ce qu'on a fait, et en fait, j'ai été un état de la langue de la langue de la langue. Et c'est ce qui était le cas de la langue de la langue. Donc quand on a été arrivé de master et de la première fois, il me dit que je vais aller travailler sur ce sujet, je vais aller voir ce qui va voir ce qui va venir et je vais essayer de faire une élevance de la langue. Voilà, à simple, on continue. Donc, c'est ce dispositif que nous avons essayé de pré-transposer au Sénégal. La transposition, c'est quoi ? C'est à l'université Paris 8, c'est destiné à des adultes, à des adultes qui viennent de différents pays, mais qui sont déjà à l'université. Au Sénégal, il s'agit de les expérimenter dans une école élémentaire. Donc, des élèves qui ont entre, disons, 6 et 12 ans. Et donc, comment s'est passée cette expérimentation ? J'ai essayé de trouver, de faire de sorte qu'il y ait un grand groupe, un grand groupe et essayer de voir ce qui est, comment ça se passe. C'est parce qu'à Paris 8, c'est des étudiants qui viennent de différents pays, de différents contextes, qui ne sont pas du même département, parce que les étudiants de sciences de l'éducation, les étudiants de droit, les étudiants d'art plastique, tous, ils viennent, ils font ce cours-là. Donc, vous voyez, vous y trouvez des étudiants qui sont en maîtrise, des étudiants qui sont à Lysadon, il y a une homogénéité, une diversité du public, une diversité dans les âges, une diversité dans le niveau. Et je dis, bon, attends. Et donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est le grand groupe, mais aussi, je vais essayer d'avoir une diversité, une diversité dans les âges, parce que si j'ai réuni deux classes différentes, j'aurai cette diversité-là, mais aussi j'aurai une diversité de niveaux et en même temps, j'aurai un grand groupe. Donc, j'ai eu à réunir deux classes. Une classe de CM, c'est ceux qui sont en cinquième année et une classe de CID, c'est ceux qui sont en quatrième année. J'ai travaillé sur ces deux classes avec leur enseignant et j'avais choisi deux jours par semaine, qui sont les mardis et les jeudis à l'après-midi. Deux heures par session pour chaque activité, pour les activités. Tu peux traduire ça, ou bien ? L'îvant, dans la Synegale, il devait pas vous dérouiller, parce que je vous déroule, parce que le Paris, il y a affiné, c'était des fournirs, c'est des Fifiters. Les Fifiters, c'est des Fifiters, c'est des Fifiters, THE Fifiters. Le D charles, c'est-à-té, la DMA. et ils ont décidé d'utiliser deux jours la semaine et deux heures la semaine. C'est comme ça que nous avons travaillé et en travaillant, les élèves se sont réunis et nous avons fait ce travail. En reprenant le dispositif tel que je l'ai décrit. Les élèves ont choisi plusieurs projets. Il y en a certains qui ont choisi un projet de visite de l'île de Gorée. D'autres ont choisi d'aider les enfants de la rue parce que c'est un problème qu'ils trouvent au Sénégal. Certains sont dans la rue des enfants. D'autres ont choisi un projet sur la lutte contre le paludisme. D'autres ont choisi le reboisement. Donc plusieurs projets et chaque projet avait un sens pour ses enfants, mais aussi avait un impact sur l'environnement. La lutte contre le paludisme, l'aide aux enfants de la rue, le reboisement, c'était des problèmes. Mais aussi même le nettoyage de l'école. Tout ce sont des projets qui ont été réalisés par les élèves. Et en même temps aussi, donc, après cela, nous avons eu quelques résultats. Quelques résultats, d'abord, c'est les journaux de bord qui ont permis de recueillir beaucoup d'informations. Parce que ce qui m'a surpris et m'a éveillé, c'est que les étudiants, les élèves parlaient de leurs problèmes. Certains parlaient de leurs problèmes familiaux. Un divorce des parents ou bien un problème de repas. Des problèmes vraiment très sensibles auxquels on aurait que les enseignants ignorent et qui sont très importants dans la vie de la classe, mais aussi dans la prise en compte des demandes et des besoins des élèves. Nos problèmes de la vie ? L'opin... L'opin... Ecc members... ...que je vois donc ça... C'est que les enfants abitent parce qu'ils avaient pu трудir avec les enfants, c'est-à-dire qu'ils ne pas ! C'est-à-dire qu'ils comprennent les affaires. Parce que les enfants ont mis en train des difficultés... C'est-à-dire qu'ils aient que les enfants ne entourisent. C'est-à-dire qu'ils ne aient que les enfants à la vie. Alors, ça a été... C'est-à-dire qu'ils ont pu, c'est-à-dire qu'ils ont ils ne comptent. C'est-à-dire qu'ils se sont en France. Il y a une une route, une érémoie, 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 des thématiques qui ont été détenus aux enfants et qui s'amèrent de l'extérieur. Il y a uneetime, en la ré:「 à la régam, une érémoie, une érémoie, une éreymoie, une érémoie, une émetros d'into à plus. Il y a des problèmes de l'écrivain de leurs parents. Et c'était un grand poulot pour la compréhension de l'écrivain pour ceux qui ont participé dans ce programme. Voilà. Asana Toa. Oui, donc... Il y a un autre élément, c'est aussi les moments de grands groupes, les plénières. Les plénières, pendant ce premier moment, ont aussi permis de se rendre compte de certains phénomènes au Sénégal. Parce que moi, je pensais que ce que je vivais en France en tant qu'étudiant étranger, la question de rejeter sur l'étranger tous les mots de la société, ce n'était qu'en France. Mais il faut que j'ai été au Sénégal, dans mon propre pays, avec le grand groupe Plénière, par exemple. Les enfants ont parlé. Ça, ils ont parlé. Mais mieux, j'ai vu un certain rejet de l'étranger, que je lisais à travers les étudiants. Parce que c'était une période où il y avait quelques agressions, et les élèves disaient que les agressions, ce sont les émigrés venant d'autres pays africains qui font cela. Donc, il y a eu ce genre de problème-là sur la question de la vie, de l'acceptation de l'étranger. Ça a été un problème qui s'est révélé, mais aussi d'autres problèmes, c'est-à-dire des critiques par rapport aux dirigeants du pays. Par exemple, à l'époque, ils ont critiqué les voyages. Le président qui passait beaucoup de temps à voyager, ça a été une critique, mais aussi d'autres critiques liées au gaspillage, mais aussi à des problèmes de prise en compte de certaines difficultés. Est-ce que vous voulez la traduction ? Oui, oui, je pense que c'est mieux. Oui, je pense que c'est mieux. Oui, je pense que c'est moi. Et là-dessous-à-dire que c'est possible que c'est que c'est un scénat. Et il dit que c'est ce qui se fait que c'est ici. Et donc, ils m'ont bienflé. Il y a des questions avec les enfants, il faut savoir que les Sénégalais, en ce qui concerne la région, c'est la plus grande pays. Donc, il y a eu, en ce moment, il y a eu, dans les pays. Il y a eu, il y a eu, il y a eu, qui viennent ici et nous produisent des problèmes. Il y a eu, il y a eu, il y a eu, il y a eu, qui se déroule à des enfants, comme il y a eu, il y a eu, et il y a eu, il y a eu, il y a eu, il y a eu, il y a eu. Et on spécificale, il y a eu, il y a eu, il y a eu, il y a eu un espacinho, il y a eu. Il y a eu, 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 et ça, C'est un cadre pour l'issimadéco. À ça, on continue ? Oui, on continue. Nous avons dit que dans la réalisation des projets, nous avons vu une sorte d'entreprise collective qui s'est développée. Parce que, étant donné que le projet est collectif, il s'est réalisé avec les collectifs, nous avons vu que ça demandait de la création. Vous avez vu les exemples de projets que j'ai donnés. Mais aussi, ça a permis aux élèves de se trouver dans des situations qui les amenaient à gérer l'imprévu. Mais aussi, ça a permis d'apprendre autre chose qu'un apprentissage qui est lié à un enseignement programmatique avec des contenus et des cours connus d'avance. Parce qu'en initiant la visite de l'île de Gorée, c'est non seulement la connaissance, par exemple, de l'esclavage, mais c'est l'apprentissage d'autres choses qui ne figuraient pas dans le programme. Traverser la Gorée avec la chaloupe, découvrir la maison d'éducation de Maria Maba et autre chose. Ils font la classe en dehors de l'école, une classe où ils vont apprendre d'autres choses qui ne sont pas des programmes et des cours connus, parce que le projet les amène à découvrir autre chose. c'est le cas de l'éducation de l'éducation, de l'aide aux enfants de la rue, etc. Donc, un apprentissage qui est différent d'un apprentissage qui obedeut l'éducation de l'éducation, de l'éducation. C'est un apprentissage qui est un apprentissage qui est une éducation qui est une éducation différente, pour laquelle les enfants ont été intéressés très bien, par la suite de l'éducation de l'éducation de l'éducation. Quand j'ai eu le tourné à l'éducation, c'est un endroit où les enfants s'ilterne ont étéahi en clave avant l'éducation, ce sont des activités de l'éducation. Et là, vous pensez, il n'est pas un point dans les éducateurs qui ont été élysées. Il y a eu, il y a eu l'éducation. Il y a eu, il y a eu des évènements, il y a eu historien, desquelles il y a des pré goodbye et ils étaient variés dans les éducateurs qui j'ai eu déçu plus de la chose par les éducateurs que j'ai eu connu un expressif écrançois avec une édition. Il y a eu, il y a eu, il y a eu, et les problèmes de la Russie en Sénégal était un thème qui nous ausson car il est en train de se faire en Sénégal. Les enfants du Dróm sont également une prédiction dont ils vivent et ils ont appris et ils ont appris une prédiction qui est très diversifiée par le monde des livres. Alsan. Oui, c'est pas. C'est pas. On passe à la suivante. Oui. Donc, ça aussi, ça a permis de montrer, comme nous l'avons toujours démontré tantôt, on y est revenu, c'était un espace d'échange et de réflexion où ils ont abordé beaucoup de sujets tels que je l'ai dit, des sujets des agressions avec leurs causes et les conséquences, de la question des questions politiques, mais aussi des questions d'ordre social et économique. La réalisation des projets. Donc, je l'ai dit, les élèves ont travaillé, pas seulement entre classes, mais dans des groupes hétérogènes, dans des groupes différents. et on a, on s'est rendu compte d'une pluralité de compétences, de compétences au niveau du langage, des compétences au niveau de la culture des élèves, mais aussi sur des histoires personnelles. Donc, où ils ont développé leur capacité d'entraide. Donc, j'ai dit l'éternité du groupe, la place spécifique des enseignants et la nourriture entre intérieur et extérieur. Donc, il n'y a pas un décloisonnement, un cloisonnement entre l'intérieur et l'extérieur. C'est décloisonné. Ça a été très bien, ça a été très bien articulé. Donc, c'est un agir collectif qui a impliqué une circulation et une co-construction des connaissances. comme on le dit, si bien l'éve en venga. C'est la connaissance, une transformation de l'identité dans la partie, en même temps que dans la transformation de la communauté. Et, justement, parce que ces groupes sont vraiment hétérogénies, mais, justement, avec cette élevance du «mécile » et du «éxtre » où, où, πλέον, η μάθηση, δεν είναι μόνο η τυπική μάθηση των σχολικών βιβλίων, αλλά, και η μη-τυπική η οποία έρχεται από τη ζωή, διαμορφώνουν συλλογικές δράσεις, οι οποίες και κυκλοφορούν και είναι φορείς κοινής κατασκευής των γνώσεων. Και, με αυτόν τον τρόπο, υπάρχει μια αλλαγή της ταυτότητας του τρόπου με τον οποίο σκεφτόμαστε και δρούμε μέσα από την πράξη. Και, με αυτόν τον τρόπο, επειδή επιδρούμε και με το κοινωνικό περιβάλλον του εκπαιδευτικού θεσμού, θα μπορούσε να έχει επίδραση και πάνω στην τοπική κοινότητα. Εδώ πέρα είναι η βιβλιογραφία με την οποία ασχολήθηκε. Φτάσαμε στο τέλος. Merci beaucoup. Kouasan Diakatae. Τώρα, εάν έχετε θέλετε μπορείτε να ανοίξετε πάλι τις κάμερες και εάν θέλετε να πάρετε το λόγο και να ρωτήσετε πράγματα θα ήταν χρήσιμο να ακούσουμε αυτά που θέλετε να ρωτήσετε, να πείτε από τις σκέψεις που προεκλήθηκαν ακούγοντας όλες αυτές τις πληροφορίες που μας έδωσε ο προσκεκλημένος ο μιλητής μας. Ξέρετε, σηκώνουμε το χέρι και παίρνουμε το λόγο με τη σειρά. Έχουμε μάθει πως σηκώνουμε το χέρι. Ποιος θα ήθελε να πάρει το λόγο, να σχολιάσει, να ρωτήσει ο κ. Βασιλόπουλος. Η αρχή είναι δύσκολη, πότε θα σηκώσω εγώ το χέρι μου αν και βλέπω και την κυρία Αλεξανδράκη. Απλά ήθελα να ρωτήσω πώς αντιμετώπισε το γεγονός ότι στην ουσία έκανε μια μεταφορά μιας πρακτικής από την τριτοβάθμια εκπαίδευση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Αναφέρθηκε λίγο στο κομμάτι αυτό, αλλά παρόλα αυτά φαντάζομαι ότι θα αντιμετώπισε τις σχολίες. Και είχε το ενδιαφέρον του. Η απαιτία του Αντρέας είναι ότι πρέπει να συνεχίσει ένα συμπεριότητα στην πρώτη αρχή. Oui. πραγματικά. πραγματικά. πραγματικά, πράγματικά, πραγματικά. Ça, il est transposable. Le fait de demander aux élèves de se réunir et de discuter sur des sujets, ça aussi est transposable. La troisième chose, c'est que réaliser un projet, ils ont l'habitude. Donc, on s'est dit que normalement, il ne doit pas y avoir de difficultés fondamentales parce que la question n'est pas une question de niveau ou autre, mais il s'agit de transférer des choses qui sont faisables, que les élèves peuvent faire. Parce que les amener, on a vu, freiner, freiner travailler avec des enfants. Donc, c'est tout à fait possible. Et quand vous les libérez, on s'est rendu compte qu'en les libérant, les élèves se sont rapidement adaptés à cette façon de faire. Peut-être que c'était dans les premiers cours, c'était difficile d'expliquer les dispositifs et de les amener. Mais avec quelques exemples et quelques explications, on est parvenu à faire les dispositifs avec ces trois moments de grand groupe où ils se réunissent en donnant leur point de vue, mais aussi ils se réunissent en choisissant les projets. Parce que vous voyez, il y a eu beaucoup de projets. La visite de l'île de Gorée, Reboisement. Donc, c'était leur propre projet. Et après explication, il y a eu une adaptation. Il n'y a pas eu, donc, on pensait à cette difficulté. Mais en réalité, en fin de compte, on s'est rendu compte que ça n'a pas été très très difficile la transposition. Une première étape de l' Hutchison est dans une égiftation, c'est la politique, c'est la politique et la politique. La première raison que ça a fait, c'est la politique pour gérer l' drift de la naturelle. Il n'y a pas eu, c'est la politique. C'est la politique pour faire. Mais c'est un égile. Mais c'est juste qu'il y ait eu, c'est ça, c'est vrai qu'il y a eu, c'est que j'ai eu, c'est pas l' questo, c'est bien sûr. Il n'y a pas eu, c'est pas une égile. de l'architectonique du tout du pédagogique schéma. D'un coup, nous pouvons faire de grands groupes et petits. La réponse est née. Mouvez-vous demander à des enfants de savoir si ils veulent s'ils veulent s'ils veulent. La réponse est née. Bien, les enfants ne sont pas les enfants qui pensent les enfants, mais ils sont la responsabilité. Et ça peut être possible. La vérité est, mais, qu'ils avaient des difficultés dans la première rencontre, où les enfants ne comprétenaient parce qu'ils ne comprétenaient parce qu'ils ne comprétenaient et qu'ils ne comprétenaient ce qu'ils ne comprétenaient. Et les enfants ne comprétenaient, qu'ils ne comprétenaient, qu'ils ne comprétenaient. Excuse me, je ne comprétenais pas, je ne comprétenais pas. Ok, c'est bon, c'est bon. C'est bon. Je voudrais vous demander, je suis une expérience de 25 ans. 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 Je suis une expérience de 20 ans. Il y a toujours une expérience. Où est-il construit une expérience de 25 ans et il y a l' Austrian eu soumis ? Je ne sais pas si quelque chose de 28 ans. dans les écoles du Sénégal. Est-ce qu'il y a des enfants avec des besoins spéciaux dans les classes? Dans ce cas-là, est-ce qu'ils ont participé dans cette expérimentation? Oui, OK. Bon, exactement. Là-bas, il n'y a pas... Parce qu'à l'époque où je faisais cette expérimentation, l'inclusion n'était pas encore une réalité au Sénégal. Il y avait des écoles spéciaux qui prenaient les enfants à besoins spécifiques, comme des écoles spéciaux pour prendre en compte les problèmes qui ont des déficits, les élèves qui ont des problèmes de vue, des déficients visuels ou bien des déficients intellectuels ou bien auditifs. Ils étaient pris en charge dans d'autres écoles. Et mon expérimentation, il n'y avait pas vraiment des étudiants à besoins réellement spécifiques. ou bien ce n'était pas visible ou n'avait pas découvert ça. sur le Sénégal, mais ce que je constate et ce que je peux dire sur cette question-là, si ça se trouvait, ce serait un cas très intéressant et que pour mon avis, ça peut permettre aussi de réaliser vraiment cette inclusion parce que dans la réalisation du projet, l'enfant à besoins spécifiques peut effectivement participer et apporter son concours, sa contribution dans le projet. Donc, comme les principes de l'école inclusive, la pédagogie de projet aussi est un projet, à mon sens, est un dispositif vraiment qui va avec l'école inclusive. Et là, vraiment, c'est une question très intéressante qu'elle pose et qui peut susciter aussi de ma part et de ce qui s'intéresse à ce dispositif une étude beaucoup plus scientifique. Et ce qu'il voulait de la présence est que, par exemple, c'est une très intéressante pour cette question et ça peut être quelque chose à propos pour voir les résultats. Vous voyez, que, dans la logique, des symboliques de l'écritage, quand même, m'ont amenée si y'a aux édicules que étaient de l'éclair, mais ils s'amorant, on a Wallachianne, mais il reste il reste à la logique de l'écritat à la logique de ce temps pour des dynamiques. Ou, on oeil, à l'écritat, La logique est Oui, au-delà, ça va à l'écritat. Versoivos, à l'écritat, on a let's à l'écritat, Et pour les enfants, c'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit là-bas. Tout ce qui est mauvais, tout ce qui vient des étrangers, il y en a certains qui pensent comme ça. Et aussi bien si on s'en rend compte que voilà, c'est ce que les enfants ont dit, c'est des enfants qui le disent. Et si ce sont les enfants qui le disent, ça veut dire que peut-être il y a eu une interaction entre les enfants et les adultes. Il y en a certains adultes qui pensent comme ça. Et je pense que c'est la raison pour laquelle je trouvais qu'il était nécessaire de travailler sur les questions d'interstructurel et de mieux sensibiliser les populations, aussi bien que les jeunes qu'adultes, sur ces phénomènes-là. Bon, ça a commencé parce qu'à l'époque, il y avait des problèmes dans certains pays d'Afrique et les gens venaient au Sénégal parce que c'était beaucoup plus stable politiquement. Mais au fil du temps, on s'en rend compte que ce que l'on peut trouver chez l'étranger, on le trouve chez des Sénégalais. Et ça nécessite des actions, des actions de la part des enseignants, dans le cadre des cours, des cours de vivre ensemble, parce qu'il y a des cours de vivre ensemble où il faut traiter ces questions. Oui, ok, n'aixi. Lοιπόν, η απάντησή του είναι ότι, nè, estiaz-se-se-se-que-to-cou-vèn-dia-se-que-e-péme-ne-e. Η βασική ιδέα είναι ότι εμείς είμαστε τέλειοι και ό,τι κακό και άσχημο συμβαίνει, δεν έρχεται από εμάς, έρχεται από τον ξένο. Και αυτό, από τη στιγμή που το εκφράζουν τα παιδιά, είναι πολύ πιθανόν, σχεδόν βέβαιο, ότι έρχεται από έναν κόσμο μεγάλων που κουβεντιάζει και επιχειρηματολογεί πάνω σ' αυτό, ότι ό,τι στραβό και ανάποδο υπάρχει στη χώρα μας ή στον τόπο που ζούμε, έρχεται από τους άλλους που δεν είναι δικοί μας, που είναι διαφορετικοί. Και ήταν ένας από τους λόγους για τους οποίους έστρεψε την προσοχή τους στην ανάγκη της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και της εκπαίδευσης των εκπαίδευτικών πάνω σε ζητήματα συμπερίληψης και αποδοχής του άλλου. Και όπως είπε η κυρία πριν, η συμφητήτρια, ίσως γι' αυτό και είναι ακόμα σε ειδικό σχολείο μόνο τα παιδιά που έχουν μάθησιακές δυσκολίες. Όχι, τώρα δεν είναι πια, αλλά είναι κάτι καινούριο. Ωραία, η συμπερίληψη, ναι, ναι. Ωραία, να δώσουμε το λόγο στην κυρία Μολτεζά. Ναι, καλησπέρα και από μένα. Καταρχάς, πρόκειται μάλλον για ένα πολύ ενδιαφέρον μοντέλο, έτσι όπως φαίνεται, πώς οικοδομεί και συνοικοδομείωμα και στη γνώση. Αυτό που ήθελα εγώ να ρωτήσω, ουσιαστικά, είναι, ας πούμε, μας είπε ότι αποκτάτε γνώση ίσως πιο πρακτική και πιο βιωματική. Δηλαδή, τα παιδιά άρχισαν να αναρωτήσουν για πράγματα που σημαίνουν στο χώρο τους κλπ. Ας πούμε, στο πιο αμυγός ακαδημαϊκό κομμάτι, τι γίνεται, δηλαδή, παρεμβαίνει ο δάσκαλος, δηλαδή, όπως και σε αυτό το βιβλίο που είπαν ότι θα τα γράφουν και τα λοιπά. Ας πούμε, παρεμβαίνει ο δάσκαλος να πει ότι εκφραστικά εδώ ή, τελος πάντων, σε κάποιο επίπεδο εκμάθησης της γλώσσας θα πρέπει να αποσέξετε αυτό. Γιατί, ναι, μεν, πολύ καλή η πρακτική και η κοινωνική μάθηση και η βιωματική και όλα αυτά, αλλά τους ενδιαφέρει, ας πούμε, και το πιο ακαδημαϊκό κομμάτι της γνώσης να το εξελίξουν κάπως διαφορετικά. Πάντως, εδώ μπορώ να σας πω τη δικιά μου εμπειρία, γιατί είπα ότι έχω περάσει μέσα από αυτό το σύστημα. Η αλήθεια είναι ότι αυτά που δίναμε κάθε εβδομάδα μας σας πρόβλησαν με διορθώσεις για να καταλάβουμε πώς γράφεται σωστά κάτι το οποίο προσπαθούσαμε να εξηγήσουμε, αλλά η ακαδημαϊκή γνώση, τουλάχιστον έτσι όπως το έζησα εγώ, δεν ήταν πρωτεύον θέμα. Πρωτεύον θέμα ήταν το να μπορείς να τολμάς να εκφράζεσαι και να συνειδητοποιήσεις ότι μπορείς να το κάνεις, αλλά όταν το κάνεις θα πρέπει να λαμβάνεις υπόψη σου τα διαφορετικά πλαίσια στο οποίο το κάνεις. Είπαμε εγώ ότι άλλο είναι να πας να μιλήσεις με το φίλο σου και άλλο να πας να μιλήσεις με τη γραμματεία του Πρίτεν, ας πούμε. Μας βοήθησε πάρα πολύ στο να αναπτύξουμε τον προφορικό λόγο ώστε να μπορούμε να επικοινωνούμε και να τολμάμε να μιλάμε, ταυτόχρονα φτιάχνοντας κοινωνικά δίκτυα. Με κάποιο τρόπο βοήθησε και τον γραπτό λόγο, χωρίς να είναι πρωτεύωνο. Δηλαδή, ο γραπτό λόγος ακολούθησε στη συνέχεια και σε βάθος χρόνου, όχι εκεί. Αυτό από την προσωπική μου εμπειρία τώρα. Αλλά μπορώ να το ρωτήσω ας άνω. Όταν βέβαια, συγγνώμη, όταν λέω ακανδημική γνώση, ενώ και γενικότερες γνώσεις, όχι μόνο σε επίπεδο τέτοιες εξέλιξεις, αλλά και σε επίπεδο γνώσεις γενικότερης. Αυτό που λέμε γενικές γνώσεις που παίρνουμε στο σχολείο. Τώρα, εδώ μπαίνουμε σε μια άλλη συζήτηση για το εάν ο τρόπος να μαθαίνεις, το να διαρθώνονται το πρόγραμμα σπουδών σε επίπεδο γνωστικών αντικειμένων ή με τον τρόπο των projects, είναι μια μεγάλη κουβέντα. Πλέον, μάλλον, έχουμε καταλάβει ότι η αποστεωμένη γνώση που παρέχεται αναγνωστικό αντικείμενο δεν είναι και πολύ αποδοτική, αλλά εκεί θα μπλέξουμε με τον τρόπο που έχουν εκπαιδευτεί και εκπαιδεύονται οι εκπαιδευτικοί και με τα εργασιακά και συντεχνιακά δικαιώματα των εκπαιδευτικών, άντε να πω τώρα εγώ, ας πούμε, ότι από τη στιγμή ότι το 30% των Ελλήνων μαθητών φτάνει στο γυμνάσιο με θεμελιώδη προβλήματα γραφής, ανάγνωσης, κατανόησης των ελληνικών ή των τεσσάρων πράξεων της αριθμητικής, ότι δεν είναι ο πιο κατάλληλος ο φιλόλογος να κάνει πρώτη ανάγνωση και γραφή. Και αμέσως μετά θα έρθουν της δευτεροβάθμιας και θα μας πούνε ότι και έξι χρόνια στο δημοτικό τι κάνανε αυτοί εκεί πέρα οι άχρηστοι. Και τώρα θα μπλέξουμε σε μια συζήτηση φοβερά ενδοελληνική και ενδιαφέρουσα, πάντως έχω την εντύπωση ότι σε πολλά κράτη του κόσμου και ειδικά ευρωπαϊκά, τώρα να μην φέρω παράδειγμα τη Φιλανδία, έχουμε μετακινηθεί από την ιδέα των γνωστικών αντικειμένων που διδάσκονται ξεχωριστά. Να δώσω το λόγο στην κυρία Πιστιόλα να κάνει την ερώτησή της. Φέρα και από μένα. Καλησπέρισμα και τον κύριο Διακατέ. Ήταν πολύ ενδιαφέροντα από αυτά που ακούσαμε. Εγώ απλά ήθελα να ρωτήσω. Είπε ότι όλη αυτή τη μεθοδολογία την εφαρμόζει στις τάξεις Τετάρτη και Πέμπτη, είπατε κύριε Σταμέλου. Είναι αυτό το παράδειγμα που μας έφερε. Έτσι δεν είναι μόνο Τετάρτη και Πέμπτη. Αυτό εφαρμόζεται δηλαδή και σε άλλες και σε μικρότερες τάξεις. Αυτό ήθελα να το πω με τα ίδια αποτελέσματα επιθυμητά. Ωραία. Ασάν, . Είμαστε να εφαρμόζεται το他们 ασφαρμόζονται να το βγήμουν. maternelle ou les toutes premières classes du primaire. Oui, pour moi, c'est possible. Je ne l'ai pas encore fait, mais pour moi, c'est possible parce que, tout simplement, il s'agit de réunir les élèves et de les amener à échanger avec eux et à initier des actions des projets et à les réaliser, les mettre en œuvre. Je pense qu'au maternel, ça va être très, très compliqué, mais à partir de la première classe de l'élémentaire, c'est tout à fait possible. Mais au maternel, peut-être qu'on peut les amener à travailler parce que l'idée de projet, ça va être très difficile à développer à partir d'un certain âge. Mais à partir de six ans, ils peuvent se mettre autour des actions. Des actions, il ne faut pas des actions qu'eux-mêmes, ils vont initier. Mais ça demande, je pense, beaucoup plus de patience, beaucoup plus d'écoute, mais aussi beaucoup plus d'égard vis-à-vis des élèves. et je pense que ce serait intéressant de l'experimenter à partir de six ans. Maintenant, pour la maternelle, je pense qu'il faudra le réadapter. de l'experimenter peut-être de l'experimenter de l'experimenter que le réadapter des actions pour qu'il y ait de l'experimenter pour qu'il y ait de l'experimenter que les élèves va être săn'tos avec des élèves très importants qui se sont et des idées des élèves qui sont pour qu'il y a dans le réglé de l'experimenter ne, 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 Il dit qu'il n'a pas eu l'implique, mais il dit qu'il n'a pas eu l'implique. Merci. 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 Les meτέπειτα pourrières de ces maîtres qui ont participé dans le pêramat, quand ils sont arrivés au niveau de la gymnasie, il s'est passé à l'aider, si on appéduit avec les enfants qui n'ont participé dans le pêramat, ils n'ont participé à ce qu'ils ont participé par le pêramat. C'est ce qu'il fallait savoir. 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 Pourquoi au développement personnel ? Parce que réellement, normalement, les différents moments permettent aux élèves de s'exprimer, d'échanger, d'interagir. Et ces interactions-là peuvent avoir des impacts sur le comportement des élèves. Donc, ceux qui ont tendance souvent à être humide, à ne pas avoir peur de parler au public, grâce aux dispositifs, ils peuvent y arriver. Mais je n'ai pas beaucoup mesuré dans cette question-là dans cette expérimentation. C'est ce qu'il fallait savoir. 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 Merci beaucoup. Ou αν θα μπορούσε να εργαστεί σε δημοτικό σχολείο στη Γαλλία, σε δημόσιο δημοτικό σχολείο. Μπορώ να σας το απαντήσω εγώ αυτό, αλλά άμα θέλετε μπορώ να σας ρωτήσω. Στη Γαλλία δεν είναι όπως στην Ελλάδα. Δηλαδή υπάρχει ένα τμήμα επιστήμων της εκπαίδευσης και υπάρχει και ένα τμήμα εκπαίδευσης εκπαιδευτικών. Είναι δύο διαφορετικές σπουδές. Και μάλιστα, για λόγους στους οποίους μπορούμε να εκπαιδευστούμε άλλη φορά, οι Γάλλοι δεν ήθελαν και πολύ η εκπαίδευσης εκπαιδευτικών να μπει στο πανεπιστήμιο. Ήθελαν να είναι υπό τον έλεγχο της δημόσιας εποκτείας και όχι στη λογική των πανεπιστημιακών σπουδών. Οπότε ο κύριος Διακατέ είχε ένα πτυχίο δασκάλου και στο πανεπιστήμιο χρειάστηκε να κάνει ένα πτυχίο επιστημών της εκπαίδευσης που είναι διαφορετικό πράγμα. Αφού το έκανε αυτό, έκανε μεταπτυχιακό, μετά έκανε διδακτορικό. Δεν μπορείς να δουλέψεις στη Γαλλία, μάλλον δεν μπορείς να γίνεις δημόσιος υπάλληλος στην σχολική εκπαίδευση της Γαλλίας, αν είσαι ξένος. Μπορείς να δουλέψεις όσα να πληρωτήσεις. Σήμερα, εκείνη την εποχή, πιθανότατα να μην μπορούσε, μπορώ να το ρωτήσω. Βασάν, Βασάν, Αλέποκου του ατερνινέτα τέζε απαρί. Βασάν, Στη απέτου, Έσκαι του αβέλεντρονά δε αλέντανζυνεκό λοφρανσαίζε που χτραβαγεύει. Στην είχε να μην μπορεί να τραβευσηχνίξουν να μερρουντραζούμε να τραβευθήσουν τίποτα να τραβήσαμες. Βασάν, Ακόμα είναι να δωλέξει διόντρονά. Oui, c'est-à-dire que si tu avais le droit d'avoir accès dans une école française, tu travailles là ? Oui, ça dépend parce que là j'avais un statut étudiant qui limitait tous mes droits où je pouvais travailler en France mais à temps partiel. Oui, c'est ça. et que nous sommes en France. Donc, nous devons le voir dans ce sens. Merci beaucoup. Est-ce que vous êtes bien. Il est en train de faire quelque chose dans le chat, vous pouvez le voir. Je vais vous dire que le ne visez des enfants avec des idées en tant qu'ils sont en France, en ce que la scolique, en ce qu'ils sont en France, c'est quelque chose qui est très récemment. Ce qui nous dit au moins, c'est ce qui nous dit. Je ne sais pas si vous avez des questions. Ou si vous avez des questions ou des questions ? Oui, la ma chère. Je voudrais vous demander si vous avez des questions. Est-ce que les élèves, au tout début, était intéressé de participer ? Parce qu'après l'école, ça fait beaucoup trop long pour faire une autre activité. Est-ce qu'il y avait l'intérêt ou pas ? Oui, de façon générale, ils avaient l'intérêt. Parce que, tu sais, ça apportait un changement sur leur façon de faire les cours. Ce n'est plus dans une seule classe avec un seul maître. Donc, ce sont deux classes qui sont réunies. Il y a d'autres enseignants. Il y a d'autres possibilités. Et donc, ça a changé un peu leur environnement et leur façon de faire. Et ça, les élèves ont été motivés. Ça a été quelque chose que j'ai, d'après les constats, Et il y a S'avant, ils ont dit qu'ils n'avait une disculpartie. Mais c'était une danseuse d'autres. Ils ont été désireux. C'est quelque chose d'autre. Parce qu'ils ont été un school, une différente. Il y a deux élèves qui s'levé entrent. Il y a deux d'études qui étaient ensemble la même temps. Ils ont été dépensés. où il n'était pas simplement à lire les mathématiques pour les prochaines. Donc tout cela, au début, c'était un peu plus intéressant. Ils l'ont vu comme ça, comme je l'ai dit, mais ensuite, ils ont eu un grand plaisir. Alors, il y a eu une discussion, il y a une façon dont il y a été intéressé auxquels. Donc, on le dit, c'est où ils selectionner pas à la fin de la fin de la fin. On a des séparement aussi. C'est quoi, c'est quoi que tu fais ? C'est quoi qu'on tu fais messeis ? Tu vas juste me pré combien... Mais tu le fais ton temps... On a besoin de faire une application. Parce que tu fais ce qui, ça va juste, c'est quoi que tu fais ? C'est quoi ? Si, ça va ? Qu'est qu'on te la régebile. Oui, c'est ça... Il faut qu'il y ait une égresse. Et c'est ce que je disais. Et c'est ce que je disais. Ils ont donné le plus de plus de plus de plus de plus de plus de plus. Oui, il y a l'a dit, il était difficile. Il n'a pas été dit. Il n'a pas été dit qu'il y a eu. Il y a eu, il y a eu, c'était un jeu. Il y a eu, c'était un jeu. Il y a eu, c'était une chose à faire des choses. Il y a eu, c'est ce 점 et une petiteotte. Len olive. Gabriel Stamelo. Cinqeme sur le Zatmelo. Il y a Angels. Et meinnit actuisent d' noi. Qu'est-ce que je dor, meاء-sû ... il y a eu ... qui n'a pas pu s'abonner à la nouvelle réalité et comment l'entimérité. Merci beaucoup. Fassane, est-ce qu'il y avait des cas qui ont abandonné l'experimentation du côté élève, c'est-à-dire des élèves qui n'ont pas voulu continuer ? Et puis toi, qu'est-ce que tu as fait pour faire face à ces problèmes-là ? Oui, bon, il n'y en a pas parce que d'abord c'était pendant des heures de cours, ils devaient être sur place parce que c'est les heures de cours. Et en général, ils étaient obligés de venir parce que c'est les heures de cours que j'ai utilisées, les après-midi, qui étaient destinées à la considération et des périodes où ils devaient être en classe. Maintenant, il y a eu, comme d'habitude, des gens qui parfois sont absents pour des questions de maladie ou bien d'empêchement. Mais il n'y a pas eu d'abord non. C'est ça ? 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 Nous essayons de faire des gens de différentes parties du planète ou de plus important dans le pays de l'anôtre de l'expérience pour nous parler de leurs besoins et de nous protéger et de nous protéger. Merci beaucoup à vous pour cette présentation. C'était vraiment très intéressant et elle a provoqué un débat qui a posé beaucoup de questions. Et voilà, je crois que c'est tout à fait réussi. Merci beaucoup à l'heure. Merci, Hugo, d'avoir été un bon interprète, un interprète qui connaît bien le dispositif et qui a bien traduit. Merci aussi aux étudiants d'avoir participé, non seulement d'écouter ce que j'ai dit, mais aussi de montrer un intérêt à cela en posant des questions, des questions très intéressantes et qui vont pour certains me pousser à réfléchir et à continuer à expérimenter les dispositifs et à produire d'autres résultats quant à ce dispositif. Merci aussi à Andréas d'être là et si il y a deux collègues aussi, merci à ces collègues là. Merci à tous. 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 Merci beaucoup Merci 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 Merci